Salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous présenter une idée pour le repas du nouvel an. Si jamais vous invitez du monde chez vous, je voulais vous proposer des petites recettes qui peut-être pourraient vous intéresser. J'ai reçu de la famille à peu près une quinzaine de personnes, un peu plus d'une quinzaine de personnes à la maison et voici ce que j'ai préparé. J'ai profité du fait que ce soit un peu la saison festive et qu'il y ait pas mal de fruits de mer, pas mal de crustacés etc. Et du coup j'ai préparé le repas suivant. Donc là je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble et ensuite je vais vous montrer en détail. D'ailleurs si jamais vous cherchez juste un apéro dînatoire, dans les anciennes vidéos, les dernières que j'ai postées, vous allez trouver pas mal d'apéro dînatoire. Très facile et vraiment extrêmement bon. Je commence les préparatifs la veille. Donc ce que je vous montre là, c'est des choses que j'ai fait la veille pour gagner du temps. J'ai besoin d'oignons. J'ai besoin à peu près de 5 oignons. Donc tout ce que je vous montre là, comme je vous le disais, c'est pour une quinzaine de personnes mais il y en avait largement assez. On aurait pu être 20, ça aurait largement suffit tout ce que je vous montre là. Donc les 5 oignons que je vais venir couper en fines lamelles. Le fait de s'y prendre un peu à l'avance vous fait gagner vraiment, vraiment beaucoup de temps. Ensuite, dans une casserole, je mets un filet d'huile d'olive et je viens mettre mes oignons. Vous allez voir plus tard à quoi est-ce que ça va servir. Et d'ailleurs, une fois que vous les faites cuire, vous n'êtes pas obligé de les mettre au frais. Ça peut rester dans la cuisine jusqu'au lendemain sans problème. Des herbes de Provence ou de l'origan avec un petit peu de sel. Du poivre. Je mélange le tout. Je couvre ensuite et je vais laisser cuire à feu doux. C'est tout ce qu'il y a à faire pour les oignons. Et on va voir un petit compoté d'oignons. Je mets de côté. Et ensuite, j'ai besoin également de poivrons. Alors, je vous conseille de ne pas prendre de poivrons verts. Puisque pour cette recette, je trouve que les poivrons verts ne sont pas top top. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je vous avais déjà montré lors des anciennes vidéos. Et du coup, c'est un petit amuse-bouche que j'aime beaucoup. Donc j'ai décidé de le refaire. Les poivrons, je vais retirer tout l'intérieur. Les pépins, etc. Et ensuite, je vais venir les préparer. Pareil que pour les oignons, je les ai laissés à l'extérieur. Je ne les ai pas laissés au frais, étant donné qu'il n'y avait pas de tomates ni quoi que ce soit. Ça n'a absolument pas bougé. Ça ne tourne pas ni rien. Donc vous pouvez vraiment les laisser à l'extérieur sans problème. Si vous avez un endroit un peu plus frais que le reste de votre maison, de votre appartement, moi par exemple, je ne les ai pas laissés dans la cuisine, mais je les ai laissés dans le garage, puisqu'il fait assez frais dans le garage. Donc j'ai tout bien couvert et j'ai tout laissé au garage. Et une fois que j'ai bien retiré tout ce qu'il y avait à l'intérieur, pardon, je viens les couper en fil lamelle, exactement de la même façon que j'ai fait pour les oignons. Donc là, j'ai poivron rouge, poivron jaune, poivron orange. Si vous comptez acheter vos poivrons, prenez un peu plus de poivron rouge. Ça donne vraiment un petit côté sympa au visuel. Sinon, au goût, ça reste vraiment exactement la même chose. Donc là, je finis de couper tous mes poivrons en lamelles. Et par la suite, je mets ma poêle sur ma cuisinière, un filet d'huile d'olive. Je ne rajoute pas d'oignon, de l'origan, du sel, du poivre. Et ensuite, je mélange exactement les mêmes épices que j'ai mis pour les oignons. Et je vais laisser cuire. De temps en temps, je vérifie quand même que les oignons, pardon, n'ont pas brûlé. Et pendant ce temps-là, je vais préparer autre chose. Mais là, par contre, vous mettez bien au frais si vous ne voulez pas que ça s'abîme. Donc là, j'ai besoin d'avocat. D'ailleurs, c'est les seules choses que j'ai préparées la veille. Si je devais faire un dessert, je l'aurais également préparé la veille. Mais c'est mes invités qui ont ramené le dessert, donc je n'ai pas eu à le faire. Moi, j'ai préparé l'entrée et le plat. Et les invités ont ramené, encore une fois, le dessert. Donc pour ce qui est de l'avocat, je retire l'intérieur. Et je mets dans un récipient. J'ai toujours l'œil sur mes poivrons et sur les oignons pour éviter que ça brûle. Donc je fais vraiment très attention et je les fais cuire à feu doux, de préférence. Ensuite, on a besoin d'un demi-citron, du jus d'un demi-citron. Ça, c'est très, très important. D'ailleurs, moi, j'ai rajouté encore de l'avocat parce que je trouvais que ce n'était pas assez. Donc c'est pour ça que j'ai fini par mettre un citron entier. Je le mets dans un petit chinois comme ça, tout simplement, parce qu'il y avait encore quelques noyaux à l'intérieur. Par la suite, je vais mettre un petit oignon rouge, vraiment un tout petit oignon rouge, dans mon mixeur. Je mixe bien. Je rajoute le tout à l'avocat et je vais venir mélanger le tout bien ensemble. D'ailleurs, je trouvais qu'à la fourchette, j'ai commencé à la fourchette, pardon, je trouvais que ça ne se mixait pas bien. J'ai fini par tout mettre dans mon mixeur et voilà ce que ça donne. Un petit peu de sel, un peu de poivre et en mélange une fois de plus. Surtout, surtout, ne pas oublier le citron, sinon votre avocat va devenir tout noir, il va s'oxyder. On se retrouve le lendemain. J'ai décortiqué deux kilos de crevettes et j'ai gardé bien évidemment les crevettes et le reste, tout ce qui est tête, la peau des crevettes, etc. J'ai tout mis dans ma marmite, j'ai rempli d'eau et je vais laisser cuire pendant à peu près une heure. Je vais retirer, ça va me faire un bouillon de crevettes. Et pendant ce temps-là, j'ai pris un faitout dans lequel j'ai mis un filet d'huile d'olive et ensuite j'ai mis du poulet. Donc moi j'ai pris du poulet fermier et je viens faire revenir le poulet dans l'huile. J'ai acheté deux poulets que j'ai fait couper directement à la boucherie et du coup que j'ai séparé en plusieurs morceaux. J'ai coupé également énormément d'oignons et j'ai mis une bonne partie, à peu près l'équivalent de deux oignons avec le poulet et l'équivalent d'un poivron rouge. Ensuite je mélange bien le tout. D'ailleurs comme je vous le disais, nous étions plus d'une quinzaine donc un seul plat comme celui-ci n'aurait pas suffi. C'est pour ça que j'ai coupé pas mal d'oignons et pas mal de poivrons puisque je vais faire plusieurs plats comme celui-là. Comme ça je ne voulais pas mettre le tout dans une marmite, ça n'aurait pas fait sympa et j'avais peur que le goût n'y soit pas. Donc j'ai préféré faire vraiment différemment. Je laisse cuire tranquillement et pendant ce temps-là j'ai besoin de moules. Alors j'ai plus, j'ai une quantité un peu plus grande que celle-ci. J'ai laissé des moules qui n'étaient pas cuites à part et j'ai mis les trois quarts des moules dans ma casserole et je vais les laisser cuire à peu près une dizaine de minutes. J'ai juste mis les moules, rien avec, vraiment strictement rien et je les laisse cuire à feu moyen pendant à peu près une dizaine de minutes. Le bouillon de crevettes est toujours en train de revenir. Je reviens très très souvent pour voir si ça n'a pas collé mais ce fait tout, il est vraiment top, il ne colle absolument pas. Et ensuite j'ai retiré le poulet. Le poulet cuit très vite donc il n'y a pas besoin de le laisser du début jusqu'à la fin de la cuisson, absolument pas. Donc c'est pour ça que je le retire et je le mets de côté. Ensuite je laisse toujours revenir l'oignon et les poivrons. Et je vais rajouter un autre ingrédient, je vais rajouter des calamars. Là j'ai à peu près deux calamars et j'ai rajouté également quelques encornés avec. Je mélange bien le tout. Je trouve que le calamar et les encornés ont besoin d'un peu de cuisson donc là je les ai laissé cuire à peu près une bonne vingtaine de minutes. Et de temps en temps je viens mélanger le tout, vraiment rester juste à côté. Faites attention que ça ne colle pas puisque là comme vous l'avez vu je n'ai pas rajouté d'eau, vraiment pas une seule goutte d'eau. Juste l'eau naturelle en fait, des légumes et du calamar. Je rajoute également les épices, j'ai besoin de sel, j'ai besoin également de gingembre, de curcuma, un petit peu de poivre et je mélange une fois de plus. C'était délicieux, vraiment essayez cette recette, elle est délicieuse. Mais ne sautez surtout pas le bouillon de crevettes parce que c'est ce qui va vraiment relever le goût. Ça relève énormément le goût, moi je n'ai pas mis une seule goutte d'eau, j'ai rajouté que le bouillon de crevettes. Les moules ont cuit à peu près à moitié, je ne les ai pas laissé cuire à 100% et je vais venir les décortiquer. Je vais retirer toutes les coquilles et comme je vous l'ai dit, j'ai laissé une partie de côté avec la coquille. Et vous allez voir ensuite ce que je vais faire avec la partie que j'ai mis de côté. Une fois que j'ai tout décortiqué et que les calamars et les encornés étaient quasiment cuits, je viens rajouter une partie des moules que j'ai décortiquées. Donc tout ce que j'ai décortiqué, je ne l'ai pas mis entièrement ici, j'ai mis qu'une partie. Pour ce qui est des crevettes dont j'ai pris la peau et puis la tête pour faire le bouillon, je viens en mettre également une partie ici. Et j'ai laissé quelques crevettes avec la queue de la crevette. Je n'ai pas retiré la peau de tous. Ensuite, je rajoute le riz. Pour ce qui est du riz, moi je prends par poignée. Je considère qu'une poignée, c'est une personne. Donc à chaque fois que j'ai pris une poignée, c'est vraiment pour une personne. Donc je considère que ça fait à peu près 5 à 6 personnes par fétou. Et ensuite, pour rajouter le jus, je rajoute tout simplement le jus des crevettes ou le bouillon de crevettes. Et vraiment, vraiment, c'est ce qui va relever le goût de votre paella. Alors je sais que les paellas sont faites parfois différemment, même bien plus différemment que celle-ci. Moi, c'est ma façon de la faire. Et essayez, vous m'en direz des nouvelles. Bien sûr, vous prenez toujours le chinois pour mettre l'eau pour éviter tout le résidu des crevettes. Ensuite, je vais venir rajouter le poulet que j'avais retiré auparavant. Vraiment, la recette a l'air un peu compliquée comme ça, mais il n'y a rien de plus simple. Elle est extrêmement facile à faire. Il y a plusieurs étapes qui sont d'ailleurs des étapes très faciles à faire. Et elle est extrêmement, extrêmement facile à faire. Les fameuses moules que j'ai laissées de côté, je viens les mettre tête vers le haut pour que quand elles s'ouvrent, elles s'ouvrent vers le haut. Les moules ont besoin de très peu de cuisson. Donc je les mets comme ça et elles vont s'ouvrir toutes seules. Donc là, c'est vraiment pour la déco. Ensuite, j'ai besoin de petits pois surgelés. Les petits pois surgelés cuisent très, très vite. Donc il n'y a pas besoin de les rajouter avant parce que sinon après, on ne les voit plus, ils s'écrasent, etc. Donc je viens à les rajouter qu'à ce moment-là. Et en plus, ils vont être dans le bouillon de crevettes. Donc ils vont être très goûteuses. Je les rajoute par-dessus. Et ensuite, je vais couvrir et je vais laisser cuire à peu près 10 minutes. J'ai terminé. Ça y est, c'est fini. Les trois sont terminés. J'espère que ça suffira normalement. Alors, 5 minutes avant la fin de la cuisson, j'ai rajouté les moules autour et les crevettes. Alors, les moules, elles n'étaient pas cuites à l'avance. En fait, les moules prennent très, très peu de temps. Donc 5-10 minutes avant la fin de la cuisson, je les ai rajoutées. Et j'ai rajouté encore quelques petits pois pour la déco et les crevettes. Et voilà à quoi ressemble notre première paille-là, la deuxième et la troisième. Bon, on a goûté un petit peu quand même pour voir si c'était cuit. Et c'est super bon. Ça donne envie de manger, vraiment. Et voilà, pour ça, c'est terminé. Je coupe, je coupe et je coupe encore. Même avec les balançoires, vous arrivez à trouver des disputes, c'est incroyable. Chacun son tour. Vous comptez, toi, tu comptes jusqu'à 20 pour Wail. Et après, lui, il descend et lui, il compte jusqu'à 20 pour toi. Et vous comptez doucement. Tu vas lui dire, maman, elle a dit ça. Je t'ai pas dit de dire à ton frère qu'il était pas gentil. Ce petit passage était pour toutes celles qui me disent, des enfants sont adorables, ne se disputent jamais. Et si, 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 j'ai des enfants comme vous, toutes, ils se disputent. Donc, ne croyez pas que vous êtes seuls. On a toutes des enfants qui se disputent et qui se chamaillent et qui font pas mal de bêtises également. Je continue à couper mon pain et que je vais ensuite venir tartiner avec de l'huile d'olive. D'ailleurs, petite précision, j'ai mis le pain à griller à peu près 5 à 10 minutes. Une fois que je l'ai sorti du four et qu'il a un peu refroidi, c'est qu'à ce moment-là que je l'ai tartiné avec l'huile d'olive et l'ail. Et c'est vraiment, ça relève le goût, c'est très très bon. Donc, je continue à tartiner mon pain. Et ensuite, j'ai rajouté des tomates cerises avec de la feta, mais cette partie ne s'est pas bien filmée. Donc, j'ai eu des tomates cerises avec de la feta. Et ensuite, les fameux poivrons que j'ai fait la veille, que j'ai rajouté également sur une partie des pains. Donc, j'ai fait une quantité un peu plus grande que celle que vous avez vue. Je l'ai fait en deux fois. J'ai fait deux plateaux comme celui que vous aviez vu juste avant. Je mets du coup mes poivrons sur mon pain. Ensuite, on passe à ces petits pains qu'on achète dans le commerce. Et là, je vais venir mettre l'avocat, donc celui que j'ai préparé la veille également. Et ensuite, je mets une crevette dessus. Et voilà, c'est du vite fait bien fait. Le fait d'avoir préparé le guacamole la veille, ça m'a fait gagner énormément de temps. Et les poivrons également m'ont fait gagner énormément de temps. Par la suite, j'ai pris ce pain ou je ne sais plus tellement comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est pour faire l'espèce de faritas, il me semble. Je ne retrouve plus le nom, ce n'est pas bien grave. Que je viens tartiner avec du fromage et ensuite sur lequel je vais venir tout simplement étaler du saumon fumé. Une fois que c'est fait, je vais l'enrouler. Pareil, c'est une petite recette que je vous avais déjà montrée, que j'avais fait avec du pain de mie. La preuve que vous pouvez le faire avec tout ce que vous souhaitez vraiment. J'aurais pu simplement prendre du pain, pareil de la baguette, que j'aurais fait griller et que j'aurais tartiné avec du fromage. Et j'aurais mis un morceau de saumon dessus. Vous faites vraiment au plus facile. Moi, je voulais qu'il y ait un peu différentes façons de faire pour que ça fasse une table un peu jolie. C'est pour ça que j'ai fait différemment. Ensuite, je prends le présentoir et je commence à mettre mes petites bouchées dessus. Ça, c'est très très bon. Et c'est très très facile à faire. D'ailleurs, pour que ça vous facilite un peu la tâche, mettez le tout au frais quelques minutes. Ça va se couper beaucoup plus facilement. Et ensuite, mes invités sont arrivés. Mon oncle est en train d'essayer d'ouvrir les huîtres. C'est vraiment pas facile de le faire. Pendant ce temps-là, moi, j'essaye de démouler le foie gras. Alors, c'est du foie gras halal les filles. Et vous pouvez en trouver dans tous les supermarchés. Vous trouvez du foie gras halal très facilement. Ou alors dans les boucheries halal. Ça se vend également dans les boucheries halal. Pendant que mon oncle est en train d'ouvrir les huîtres, moi, je suis en train de couper le foie gras. Et ma cousine est en train de mettre de la confiture de figue sur les petits pains. Ensuite, elle met les oignons confits que j'ai fait la veille. Et par la suite, on met le foie gras dessus. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu sucré parce que les oignons, déjà de base, sont un peu sucrés. Les oignons, plus la confiture, j'ai trouvé ça un peu trop sucré. Ce que je vous conseille de faire, vraiment, contrairement à ce que nous, on a fait, c'est de mettre les oignons directement sur le pain et ensuite le foie gras. Puisque moi, j'ai fini quand même par faire une assiette comme ça pour tester. Et vraiment, j'ai trouvé ça bien meilleur. Et voilà à quoi est-ce que ça ressemble. D'ailleurs, pour séparer le foie gras sucré de celui sans sucre, je l'ai mis tout simplement dans une assiette. D'ailleurs, c'est celui-ci que vous voyez là, dans une assiette carrée pour le séparer des assiettes rectangles. Et il était vraiment meilleur par rapport à celui où il y avait de la confiture de figue. Par contre, si vous ne comptez pas mettre d'oignons, mettez de la confiture de figue et ensuite mettez votre foie gras. Choisissez ou l'oignon ou la confiture. Pour ce qui est des huîtres, on a préparé un petit mélange à base de citron et d'échalotes. C'est ce que vous voyez dans les petites coupelles en étoile. Quand tout le monde est arrivé, il y avait la table des entrées déjà posée. Et ensuite, j'ai posé une deuxième table avec les assiettes et les trois plats de paella au milieu. Donc, il y avait deux tables finalement différentes selon le moment de la soirée et par la suite, bien évidemment, le dessert. D'ailleurs, pour ce qui est de la paella, je vous avais dit que j'ai laissé quelques crevettes avec la queue. Eh bien, tout simplement pour faire la déco. Et les crevettes au-dessus, je les ai rajoutées à la dernière minute. Faites attention à la cuisson du riz. Personnellement, je l'ai laissé entre 5 et 10 minutes. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à demain. Bye bye et à très bientôt.